Un marathon de 24 heures d'antenne, on est en direct de Las Vegas, on est au Sands Expo, l'un des sites du CES de Las Vegas. On va le rappeler parce qu'il y a aussi ceux qui nous rejoignent en cours de route qui n'ont pas été là au début, il y a un peu moins de 3 heures. On est en direct et on a une nouvelle invitée sur le plateau. Bonjour, Nelly Pitt, c'est bien ça ? C'est ça, bonjour à tous. Alors collez bien le micro à votre menton, comme ça on vous entendra bien. D'accord. Vous êtes PDG de Beauty by Me. C'est ça. C'est ça, et vous présentez ici ce produit qui, alors là tel que je le vois, on dirait un robot ménager, sans que ce soit pégoratif du tout. C'est un petit peu la première impression. Voilà, en fait le produit s'appelle Beauty Mix. Beauty Mix, c'est le thermomix de la cosmétique. Le thermomix de la cosmétique. C'est le robot qui vous permet de fabriquer vos produits de beauté vous-même à la maison en toute sécurité, avec la même qualité que les produits du commerce. Mais là c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dedans, donc c'est vous qui contrôlez ce que vous mettez sur votre peau. Vous pouvez du coup personnaliser complètement vos produits. Et bien sûr, la solution que nous proposons est bonne pour la planète. Parce que nous proposons uniquement des ingrédients naturels, bio, dans des flacons en verre, réutilisables à vie, pour minimiser l'impact de votre consommation beauté sur l'environnement. Bon, il faudrait que Julie vienne en fait pour ce sujet. Je ne sais pas Julie, si tu as une minute. On a un sujet beauté, alors j'avoue qu'Alex et moi, on n'est pas très... Je ne me sens pas légitime pour la beauté. Avec Beauty Mix, on peut faire tous les produits, même pour les hommes. Donc les shampoings, déodorants, dentifrice, ça également. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, pas seulement aux femmes. Julie va quand même venir pour nous accompagner parce qu'il y a une partie des enjeux qu'on maîtrise moins avec Alex. Au moins, vous avez parlé de Thermomix, donc marque déposée. Merci Julie d'être là. De la beauté. Bonjour. Quand vous dites Thermomix, ça veut dire que j'imagine que vous le livrez avec un livre de recettes. Comment ça se passe ? Alors en fait, notre solution, elle a trois composantes. On a une appli mobile sur laquelle vous allez retrouver toutes les recettes. Et en fait, notre robot connecté communique par Bluetooth avec l'appli mobile, ce qui permet de réaliser toutes les recettes de manière automatique. Et la troisième composante, ce sont les ingrédients. On propose des ingrédients cosmétiques naturels pour fabriquer vos produits. Alors juste, il n'y a pas assez de produits de beauté. Il faut en plus fabriquer les siens. Pardon, question bête. L'avantage de fabriquer vous-même vos produits de beauté, il y en a trois. Le premier, c'est que vous avez une complète transparence sur les ingrédients. Donc pas de parabènes, pas de sulfates, pas de produits douteux. C'est vous qui choisissez. Exactement. Le deuxième, c'est la personnalisation. Vous pouvez choisir l'odeur, la texture qui vous plaît et vraiment créer un produit unique qui vous correspond. Et le troisième, c'est quand même l'aspect plaisir. Parce que faire soi-même, c'est un plaisir. Ça peut devenir une passion très rapidement. Ça a été le cas pour moi. Et puis, c'est toujours une activité à partager avec ses amis, avec sa famille. Offrir pour Noël une crème faite maison à sa maman, spécialement pour elle, c'est quand même quelque chose qui est inégalable, je pense. Moi, j'ai l'impression que la cosmétique, c'est quelque chose de très, très pointu. Il faut être un expert. Alors, nous avons travaillé avec des experts, bien entendu. Mais de là à le devenir nous, est-ce qu'on peut devenir des experts en cosmétique ? Notre objectif, c'est que chacun puisse devenir l'expert de sa propre beauté, sans intermédiaire. Notre appli mobile, elle est la voie de l'expert, justement. Nos recettes ont été développées avec des cosmétologues. Et on vous fournit tous les conseils pour que, petit à petit, vous appreniez à créer vos propres produits. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez le voir. Essayez avec Blatimix, ça prend cinq minutes de faire sa première crème. Et une fois qu'on a commencé, on est accro. En fait, pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y a une grosse crise de confiance sur les ingrédients ou en tout cas les conservateurs qui sont mis dans les crèmes. Et c'est pour ça que ce type de solution peut intéresser les femmes, voire les hommes. Parce que les hommes passent de plus en plus soin d'eux-mêmes. Moi, j'avais juste une question. Parce que, bon, évidemment, personnalisation. Donc moi, je prends les produits qui correspondent à mon type de peau. Oui. Je choisis les ingrédients. Tout à fait. Bio, sans conservateur. Enfin, tout ce qui vraiment me rassure. Après, c'est l'hygiène de la machine. Voilà. C'est le côté stérilisation. Voilà, c'est la valeur ajoutée de notre produit par rapport à la cosmétique maison faite à la main dans sa cuisine avec son bain-marie et son fouet. Nous, on propose le laboratoire cosmétique miniaturisé. Donc, on essaie de garantir les meilleures conditions d'hygiène de préparation. Notre robot est stérilisable à la vapeur. Toutes nos recettes sont validées, testées en laboratoire. C'est vraiment la solution de confiance pour fabriquer ces produits en toute sécurité. Et du coup, on fabrique des produits de quelle contenance ? Parce que là, je vois, il y a quand même... Alors, on peut fabriquer entre 5 et 200 millilitres. Donc, 5 millilitres, ça va être pour faire un rouge à lèvres, par exemple, et 200 millilitres pour faire un shampoing. Oui, et puis c'est ludique en plus. Et c'est très ludique. Vous avez mis l'accent sur l'absence de conservateur, sur autre chose. Alors, si je... Pas l'absence de conservateur, je précise. Alors, ce que j'ai mal compris, c'était justement ma question. C'est combien de temps peut se conserver un produit fabriqué avec ce robot ? Nous, on met l'accent sur la sécurité. Donc, un produit sans conservateur ne conservera pas plus de quelques jours à température ambiante. Donc, nous, nous proposons des formules validées en laboratoire avec un conservateur très doux qui permet de conserver le produit à température ambiante pendant 3 mois. Et comme vous fabriquez votre produit à la maison et que vous l'utilisez directement, 3 mois, c'est amplement suffisant pour les restaurateurs aussi. Oui, donc finalement, vous êtes sur une durée de conservation qui correspond à peu près à ce qu'on trouve dans le commerce pour un pot de crème. Alors, les durées de conservation des produits du commerce sont plutôt de l'ordre de 3 ans. Parce qu'il y a... Mais une fois ouvert. Une fois ouvert, en général, c'est 12 mois. Voilà. Bon, c'est un prototype ? Alors, on a deux produits. Ici, je vous présente le prototype du Beauty Mix Pro qui sortira cet été, en juillet 2019. Mais on a actuellement à la vente sur notre site internet, beautymix.fr, le Beauty Mix classique qui est déjà disponible à la vente pour 129 euros. Ah oui, donc vous êtes déjà commercialisés. On est déjà disponibles. Vous avez déjà des retours sur vos consommatrices ou consommateurs sur l'utilisation ? Oui, beaucoup de gens qui sont très excités à l'idée de commencer à faire leurs produits. Et qui sont vraiment super fans du concept. Et qui les ont déjà utilisés ? Oui. Le Beauty Mix classique. Alors, quels sont les retours ? Ils sont impressionnés par la facilité d'utilisation. C'est vraiment... Ça prend très peu de temps et c'est vraiment très facile. Et c'est bluffant la première fois qu'on le fait. Mais je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends pas compte. Mais je voulais savoir, les produits qu'on mélange, donc les produits d'origine, c'est vous qui les fournissez ? Alors, depuis notre appli mobile, vous pouvez commander des ingrédients. Pour les débutants qui ne savent pas où trouver des ingrédients. Mais notre robot est compatible avec tous les ingrédients disponibles dans le commerce. Donc pour les personnes qui sont déjà adaptées de la cosmétique maison, qui ont déjà leurs recettes, leurs ingrédients, elles peuvent également utiliser leurs propres ingrédients sans aucun problème. J'avoue que je n'aurais pas pensé. Je trouve l'idée marrante. Tout à l'heure, vos ménagers, on les connaît. Vous avez insisté sur le fait qu'il n'y avait pas que les femmes. Alors justement, aujourd'hui, qui sont vos clients ? J'imagine quand même qu'il y a une majorité de femmes. Mais quelle est la proportion d'hommes ? Ça m'intéresse. 20% d'hommes, 80% de femmes. Ah quand même ? Ce n'est pas ridicule. Non. Ce n'est pas ridicule. Puis j'imagine que ça ne peut que progresser. Oui, tout à fait. Mais tu devrais faire ton déodorant, toi ? Écoute, honnêtement, je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Mais quand vous aurez scanné avec Yuka ou une autre appli votre déodorant et que vous aurez découvert les confusants... Je sens naturellement bon, je n'en mets pas. Il n'y a pas eu de problème d'allergie ? Parce qu'en fait, là, vous s'y utilisez. Alors nous avons développé des recettes avec des ingrédients vraiment non allergisants. Par exemple, pas d'huiles essentielles, pas de parfum. On a choisi de développer des recettes qui soient vraiment sans risque. Et donc le choix des ingrédients a participé à fournir ces produits vraiment sans risque pour l'utilisateur. Qu'est-ce que le CES vous apporte ? Puisque vous êtes déjà commercialisé. On a lancé la vente cette semaine. Donc le CES, c'est la première occasion pour nous de parler du produit. C'est très intéressant. Oui, tout à fait. Et ça a été une opportunité absolument incroyable de rencontrer toute la planète, de rencontrer des vendeurs, des distributeurs potentiels du Koweït, d'Argentine, du Japon, dans un seul endroit. On a également vu énormément de presse. Donc pour nous, c'est une exposition à niveau international qui est juste inégalable. Il faut rappeler que personne n'est ici en vacances et que tout le monde est là pour travailler, pour développer ses affaires, pour aussi faire que la France soit vue à travers le monde comme une nation qui innove. Et bravo pour ce regros. Et même dans le domaine de la beauté. Le site web que vous aviez mentionné ? Biotimix.fr Eh bien voilà. Alex, le message est passé ? Ta carte bleue. On te fera un cadeau. C'est un cadeau d'anniversaire à l'avenir. C'est une bonne idée de cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans un instant, on va passer la main, Alex, à Antoine Fontenot, notre confrère de TV5Monde. Puisque TV5Monde est partenaire de ce marathon de 24 heures de watch ici à Las Vegas.